Bonjour à tous, cette vidéo va faire la différence entre les notions vectorielles de vitesse moyenne et vitesse instantanée. Alors tout d'abord un petit rappel mathématique qui peut paraître surprenant, mais qui vous allez voir va résoudre pas mal de problèmes par la suite. Si je considère le vecteur A, qui est un vecteur de 6 cm de long et qui est horizontal orienté vers la droite, et que je vous dis que le vecteur B c'est le vecteur A divisé par 2, alors vous n'aurez pas de mal à construire le vecteur B. C'est un vecteur qui est également horizontal orienté vers la droite et dont la grandeur ne vaut que 3 cm. Si je vous dis maintenant que je reprends ce même vecteur A, mais que je définis le vecteur B comme étant le vecteur A divisé par moins 2, alors vous n'aurez pas de mal non plus à construire le vecteur B comme étant un vecteur de 3 cm de long toujours, mais par contre, bien que toujours horizontal, il est dirigé cette fois vers la gauche. Ce qui veut donc dire que lorsque l'on divise un vecteur par un scalaire, rappelez-vous A est un vecteur 2, c'est un scalaire, on conserve sa direction, que le scalaire soit positif ou qu'il soit négatif. Par contre, si le scalaire est positif, le sens est également conservé, tandis que si le scalaire est négatif, le sens est inversé. Transposons au monde de la physique. Si je vous dis que le vecteur vitesse est défini, comme on l'a vu précédemment, par le vecteur variation de position ou le vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps delta t. Qu'est-ce que cet intervalle de temps delta t ? C'est le temps qui s'écoule entre le premier instant auquel le mobile occupe la position m1 et le deuxième instant auquel le mobile occupe la position m2. Comme le temps s'écoule toujours, t2 sera toujours strictement plus grand que t1 et donc l'intervalle de temps delta t sera toujours strictement supérieur à 1. Dès lors, quand on observe cette relation-ci, c'est exactement la même chose que celle-ci, ce n'est pas plus compliqué. Le vecteur v joue le rôle du vecteur b, le vecteur déplacement joue le rôle du vecteur a et delta t n'est autre qu'un scalaire positif au même titre que le scalaire 2. Et donc, du coup, on pourra dire que par définition, le vecteur vitesse aura toujours exactement la même direction et exactement le même sens que le vecteur déplacement. Donc si on a tracé le vecteur déplacement entre deux points, on aura vite fait de trouver la direction et le sens du vecteur vitesse, quelle que soit la direction du vecteur delta r. Reprenons la trajectoire qui a été étudiée dans la vidéo précédente. À l'instant t1, l'objet occupe une position m1. À l'instant t2 ultérieur, l'objet occupe une position m2. Si je trace le déplacement moyen entre ces deux positions, c'est effectivement un déplacement moyen puisque le temps qui s'est écoulé entre m1 et m2 est relativement long. Alors par définition, v moyen, le vecteur vitesse moyenne, ce sera le rapport entre delta r moyen et delta t et le vecteur v aura exactement la même direction que le vecteur delta r. En moyenne, on s'est déplacé, c'est vrai, dans cette direction-ci. Si on souhaite maintenant une notion de vitesse instantanée, il nous faut définir un instant 2 beaucoup plus petit, c'est-à-dire très très proche de l'instant t1, de telle sorte que l'intervalle de temps tende vers 0. Donc on a un point 2 qui est hyper rapproché du point 1. On a donc un déplacement qui est tout petit et on voit que la direction de ce déplacement va me donner la direction de la vitesse mais qui cette fois est la vitesse instantanée et on voit que la vitesse instantanée est alors tangente à la trajectoire. Et ce sera toujours le cas, si une vitesse moyenne peut avoir n'importe quelle direction, une vitesse instantanée, dès l'instant que l'intervalle de temps considéré est suffisamment petit, la vitesse instantanée sera toujours tangente à la trajectoire. Le vecteur vitesse, il est bon quand on étudie un mouvement, d'en avoir une représentation imagée, on peut franchement se l'imaginer comme étant un vecteur que l'on enfonce dans une voiture. Imaginez cette voiture qui s'apprête à suivre la trajectoire circulaire que voici, j'enfonce le vecteur vitesse dans le capot avant de la voiture et si cette voiture avance le long de la trajectoire, son vecteur vitesse reste parfaitement enfoncé dans le capot avant de la voiture et vous voyez que sur toute la trajectoire, le vecteur vitesse est resté parfaitement tangentiel à la trajectoire, il est toujours dans l'axe du véhicule. Ça peut être une bonne façon de voir les choses quand on étudiera des mouvements un petit peu plus compliqués par la suite. Et donc on retiendra que la vitesse instantanée, c'est la limite quand elle est à tétend vers 0 du vecteur position divisé par l'intervalle de temps durant lequel, du vecteur déplacement divisé par l'intervalle de temps durant lequel le déplacement a lieu et on retiendra que cette vitesse instantanée est par définition toujours tangente à la trajectoire. Enfin, on aura toujours en tête que ce vecteur vitesse instantanée, c'est comme une grande flèche qui est enfoncée dans le capot avant du véhicule. Et voilà pour la notion vectorielle de la vitesse. A bientôt !